La Bibliothèque Nationale de France s'occupe de conserver tout le patrimoine édité français. Le patrimoine édité, ça veut dire les livres, tout le monde y pense quand on entend bibliothèque, mais en fait ça veut aussi dire la musique enregistrée, la vidéo, les cartes, les plans, les monnaies, les médailles, les estampes, la photo, la musique notée et le multimédia, dont les jeux vidéo. Donc à ce titre-là, ah et l'Internet aussi, j'oubliais, en plus on a le dépôt légal de l'Internet. Tout ça, ça vient d'un système qui s'appelle le dépôt légal qui a été inventé, pas tout à fait dans sa forme définitive, mais le principe est né avec François Ier et c'est l'idée qu'il y ait une instance nationale qui récupère un exemple de tout ce qui est sorti en France édité. Au début c'était plutôt une raison de contrôle politique et maintenant c'est entièrement et fermement du ressort de la construction du patrimoine culturel français et de la conservation de ce patrimoine. Nous on ne fait pas de différence entre haute et basse culture, on parle vraiment du paysage culturel édité et ça implique déjà pour les livres qu'on est le meilleur de la littérature, comme des choses un petit peu plus quelconques, mais on ne fait pas de jugement, le dépôt légal c'est vraiment le principe, on prend tout et c'est aux gens qui auront une recherche à faire plus tard de savoir ce qui les intéresse. S'ils ont envie de faire une recherche sur les livres de cuisine ou sur la vidéo pornographique, on pourra servir les besoins de la recherche et on ne porte pas de jugement de valeur. C'est l'avantage, comme je disais, d'être une bibliothèque qui s'intéresse à tout le patrimoine édité, quelle que soit sa forme, c'est qu'on a les jeux d'une part, mais aussi par le dépôt légal de la presse, tous les magazines de jeux vidéo, tous les écrits sur le jeu vidéo, même les études universitaires quand elles ont été éditées, qui arrivent chez nous. On a aussi la musique des jeux vidéo quand elle a été éditée, qui arrive au dépôt légal, et tout ce qui est adaptation cinéma de jeux vidéo ou films inspirés par le jeu vidéo quand ils sortent en vidéo. Donc on a vraiment ce panorama à 360 et en plus, pour mieux servir notre communauté, on s'efforce de faire des acquisitions quand il y a des sorties, des livres, des études remarquables dans le domaine étranger, de les avoir aussi dans nos collections. Alors les jeux, on sait qu'on a environ 15 000 titres, ça ne veut pas dire forcément 15 000 exemplaires physiques, mais pour nous un titre c'est une œuvre dans une édition donnée. Et on comptera quelque chose qui est sorti sur PS4 et quelque chose qui est sorti sur Xbox, comme deux titres différents. Ça c'est la façon dont on fonctionne, puisqu'on passe par le monde de l'édition. Mais on a plus de 15 000, peut-être environ 16 000 maintenant. Les consoles c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mission de conserver les consoles en tant que telles, on a une mission de pouvoir donner accès au patrimoine qu'on a collecté. Donc de fait on en a, parce que c'est parfois le seul moyen qu'on a de jouer à certains jeux, mais pour des raisons de conservation, on essaye au maximum de copier la cartouche, le disque, la disquette pour les choses les plus anciennes, pour avoir une version qui ne soit pas sur un support qui lui, on sait, va se dégrader, on n'a aucune garantie sur sa durée de vie. Et de les refaire tourner dans ce cas-là sur des PC contemporains, par le biais de l'émulation, et c'est aussi ce qu'on montre sur le stand, ce que le grand public ne voit pas généralement parce qu'il n'a pas forcément accès à l'espace recherche. Là on lui a mis du jeu ancien de nos collections patrimoniales en émulation pour qu'il voit comment on travaille. Le dépôt légal pour les jeux, il est apparu en 92. A chaque fois qu'il y a un nouveau type d'édition, ça prend un peu de temps pour que la législation s'en préoccupe, que nos députés votent une loi. Donc dépôt légal des jeux vidéo, 92 officiellement, et les grosses entrées à partir du milieu des années 90. Donc pour tout ce qui est années 80, début des années 90, on a une collègue qui achète, en fait, auprès de boutiques, les titres qui manquent. Et pour tout ce qui est du domaine étranger aussi, qui n'a pas été édité ou importé en France, là aussi ça passe par un achat puisque ce n'est pas du ressort du dépôt légal. Donc elle a aussi fait un gros travail pour acquérir des imports japonais, des exux japonaises, dont les chercheurs nous ont dit que ça pourrait les intéresser de les consulter parce qu'ils n'y avaient pas forcément accès. Et on est ouvert aux dons pour ce qu'on n'a pas déjà. Donc envoyez-nous une liste et on vérifiera. La volonté de mettre en avant, ça ce n'est pas dans le code du patrimoine, mais c'est pour nous important de faire savoir qu'on a cette collection parce qu'on ne la fait pas pour le plaisir, et on la fait pour qu'elle soit utile. Donc la Paris Kenzoï, c'est le moment où on peut la montrer à un plus grand public, on peut sortir des choses et les rendre visibles en vitrine. Mais on essaye aussi de faire des conférences, notamment autour de l'histoire du jeu vidéo français, puisqu'on sait que c'est là qu'on a peut-être un avantage ou qu'on nous attend et qu'on peut faire quelque chose. Donc on va relancer un deuxième cycle de conférences au printemps prochain. Et on monte aussi le 13 décembre, entre 14h et 20h, une après-midi d'études sur la patrimonialisation du jeu vidéo avec nos partenaires du Conservatoire national du jeu vidéo. Eux, ils s'intéressent aux archives des studios, essayer de savoir s'il en reste des premiers temps et si les studios aujourd'hui les conservent. Et comme nous, on s'intéresse aux documents édités, on est complémentaires et on va faire la première, on espère, d'une série de conférences et de journées d'études autour de ce thème-là. On a aussi envie de bosser avec le monde de la recherche plus étroitement. On connaît une partie des chercheurs en France qui bossent sur le jeu vidéo, ils sont de plus en plus nombreux. Donc on a eu un chercheur associé qui s'appelle Benjamin Barbier qui bossait sur cette question de patrimonialisation du jeu vidéo. On en a un autre cette année qui s'appelle Jean-Charles Rey qui va bosser sur la French Touch. Et on s'intéresse de près aux colloques, aux journées d'études autour du jeu vidéo. Même en Suisse, on sait qu'il y a un game lab très sympa à l'université de Lausanne, à Liège, il y a aussi un game lab très bien. Donc à Metz, France et pays francophones, on est tout à fait ouverts à voir ce qu'on peut faire ensemble. On voudrait aussi travailler plus étroitement avec les éditeurs pour travailler sur le futur du dépôt légal. Puisque pour l'instant, c'est encore relativement facile de faire entrer des jeux sur support, sur disque, sur cartouche pour la Switch. Mais une grosse partie de la production, surtout la production PC et la production mobile, n'existe plus sur un support et dématérialisé. Et on se pose beaucoup de questions sur comment arriver au mieux à avoir des versions pérennes de ces jeux qui rentrent dans nos collections. Puisque souvent, c'est assujetti à l'activation d'un compte, à une plateforme, Steam, iOS. Et on voudrait bosser avec les studios et les éditeurs pour arriver à être sûr qu'on préserve vraiment le patrimoine dans les meilleures conditions. et que quand le serveur tombera dans 10, 20, 50 ans, on pourra encore faire tourner quelque chose. Donc ça, c'est un boulot aussi pour nous. La dernière chose que je peux mentionner, c'est que dans deux ans, on monte une expo autour de Tolkien et de la Fantasy à la Bibliothèque Nationale, donc à l'automne 2019. Et qu'on veut que cette exposition parle de tous les médias qui ont influencé Tolkien. Alors, ce n'était pas le jeu vidéo dans les influences, ou qui ont fait partie de son paysage mental, mais aussi de tous les médias qui ont bénéficié de son travail, de ses créations en termes de monde imaginaire. Et on va faire figurer en forte part les jeux vidéo. Donc on est aussi en train de parler aux éditeurs pour voir s'ils nous permettraient de montrer leurs œuvres dans l'expo. Sous-titrage Société Radio-Canada